On se retrouve aujourd'hui pour la découverte de vos créations pour le défi rêve pavillonnaire. C'est un petit défi que je vous ai lancé il y a quelque temps déjà. L'histoire de la famille Arpel qui avait fait construire une maison dans les années 70. Petite maison pavillonnaire très sympathique. Mais la problématique était la suivante. Les parents étant vieillissants, la maison est devenue bien trop inadaptée à leurs besoins. Et c'est leur fils ainsi que toute sa petite famille qui propose aujourd'hui de venir investir cette maison tout en proposant un nouveau logement adapté à ses parents. Et c'était donc à vous de trouver une réponse architecturale à la problématique de cette famille. On va aller voir ça de plus près. Alors voici la maison initiale composée d'un sous-sol et d'un étage. Aujourd'hui l'habitation se développe uniquement sur le premier étage. On y accède soit par l'extérieur ici au niveau de la petite terrasse soit par le sous-sol. On arrive ici sur cette entrée qui est assez généreuse qui va desservir à la fois le séjour avec ici le salon séparé de la salle à manger, la cuisine qui est juste à côté et sur la droite deux chambres, une chambre parentale et une chambre pour deux enfants avec également une salle de bain de bon goût. Donc une maison avec uniquement deux chambres et une salle de bain, ce qui n'est pas assez pour la nouvelle famille. Mais il y avait au rez-de-chaussée effectivement un superbe sous-sol que vous pouviez ou non aménager avec ici une grande entrée également qui donne sur le garage une laverie de ce côté, la chaufferie ici. Si vous vous êtes posé la question, c'est effectivement une grosse chaudière au fioul et ici un débarras et évidemment cette maison qui est posée au milieu d'un superbe jardin avec quand même pas mal d'espaces résiduels. On va aller voir ce que vous avez proposé. J'ai fait déjà une petite présélection. On va commencer par la proposition de Valnouk. Valnouk qui nous dit Donc c'est une proposition que j'ai trouvée très intéressante parce qu'effectivement c'est une maison qui manque de lien avec son jardin du fait qu'elle soit surélevée avec le sous-sol. C'est un peu compliqué de créer une relation directe avec le jardin et c'est même plutôt contraignant d'y descendre. Alors on va aller voir ce qui nous a été proposé. Voilà ce que ça donne depuis la rue. C'est la version uniquement jeu de base qui a été prise ici. C'est pour ça que les fenêtres sont un peu moins sympas que sur l'autre version. Il y a effectivement aussi cette porte là. Vous avez peut-être eu du mal à la replacer parce que j'avais utilisé le mode tool pour la renfoncer un petit peu. J'en tiendrai par ailleurs de toute manière. Alors sinon il n'y a pas beaucoup de changements au niveau de la façade. Il y a toujours la petite terrasse ici mais l'escalier sur le côté n'existe plus puisqu'on accède à mon avis autre part. Concernant les accès, on voit également ici que la porte a changé et sur l'arrière on commence à voir toute l'extension qui se développe. Une extension en bois brûlé. Moi j'aime beaucoup. J'en avais parlé du bois brûlé. Et puis je la trouve quand même très bien réalisée. Vous avez suivi mes leçons sur les toitures terrasses avec le petit retrait ici qui est normalement en cailloux. Un petit retrait aussi que tu aurais pu faire de l'autre côté. C'est vrai que ça marche dans les deux sens. Que ce soit au niveau d'une remontée d'accrotère ou au niveau d'un mur, on en retrouve tout de même. C'est pas bien grave. En tout cas je trouve que tu t'en es plutôt bien sorti. Autre petite critique si je peux commencer à en faire. C'est que tu proposes quand même une très grande extension avec une toiture assez grande. Et c'est peut-être dommage de voir fait uniquement une petite terrasse ici. Tu aurais pu exploiter peut-être l'intégralité de cette toiture pour en faire des espaces extérieurs. Ça aurait pu être intéressant. Mais on verra par rapport à la composition du plan puisqu'il y a tout de même un superbe jardin. Le jardin que tu n'as pas trop touché. Et merci beaucoup de ne pas avoir touché à ce jardin parce qu'il était vraiment pas mal. C'est pas pour me lancer des fleurs mais j'aimais beaucoup le jardin. Sinon j'apprécie beaucoup ce que tu as proposé. Cette extension comme ça qui vient s'intégrer de manière tout de même assez discrète par rapport à l'existant. C'est vraiment pas ostentatoire. Et en plus avec la végétation ça la camoufle un peu. Chapeau. Moi j'aime beaucoup en tout cas. Ça me fait penser également à la rénovation que j'avais proposée dans le défi près de Zelena qui m'avait beaucoup plu à faire. On va aller voir tout de suite à l'intérieur. Je suis très intrigué de savoir comment tu as composé tout ça. Alors on a donc deux entrées. Une ici et une ici. Donc à mon avis là se développe le logement des grands-parents en rez-de-chaussée. Et ici le logement de la famille. Je vois que tu as gardé le maximum de meubles qu'ils avaient dans la maison. Et c'est très bien parce que ça permet de ne pas trop les dépayser en tout cas. Étant donné qu'on transforme déjà totalement leur logement. Des espaces qui sont aussi très généreux. Et c'est très très bien notamment par rapport à l'accessibilité. Il y a de quoi déambuler. Il y a de quoi accéder au lit. Il y a de quoi accéder aussi au niveau de la cuisine, du salon. Un petit peu moins du salon. Mais en tout cas c'est des espaces qui sont assez généreux et accessibles. Donc c'est plutôt chouette et c'est bien pensé. Et ce qui est vachement intéressant à voir, c'est ce nouveau rapport que tu as créé avec le jardin. Dans une idée de continuité entre l'intérieur et l'extérieur. Mais surtout des pièces de vie qui bénéficient d'une vue beaucoup plus sympathique par rapport à ce qu'il y avait avant. Des petites terrasses individuelles et partagées ici. J'imagine que celle-ci est pour les deux familles. C'est très très bien pensé. Surtout au milieu des deux. Et en rapport direct avec le jardin. Tu aurais pu même encore je pense proposer une terrasse un peu plus grande. Juste pour pouvoir au moins déambuler. Mais en tout cas je trouve ça très bien. On va passer au niveau du logement des parents. On arrive ici dans quelque chose de beaucoup plus contemporain. On a cette superbe entrée. Je trouve très très bien pensée. Une entrée avec un grand linéaire de placards. Ce qui est vraiment très généreux. Qui permet de séparer du séjour la porte de garage. Et la porte des toilettes. Ainsi que l'escalier et par ici un grand séjour. Un grand séjour qui bénéficie également d'une superbe vue sur l'extérieur. Avec une cuisine ouverte que je trouve également très sympathique. Et les couleurs aussi sont très très chouettes. C'est des choses que je n'utilise pas beaucoup. Mais ça rend plutôt bien dans cette construction. Au niveau de l'étage on arrive ici. Alors c'est un peu plus fouillis on dirait. On arrive ici sur ce grand palier qui fait aussi office de bureau. Et donc c'est à partir de ce palier qu'on peut accéder à la terrasse. Donc effectivement c'était peut-être pas vraiment nécessaire d'utiliser toute la terrasse. Ça aurait été quand même difficile à aménager. Surtout pour une terrasse où on accède uniquement depuis un palier. Parce que tu as fait le choix ici de mettre les salles de bain au niveau de l'arrière. Et les chambres au niveau de l'avant. Pourquoi pas ? C'est pas forcément ce que j'aurais fait au premier abord. J'aurais peut-être fait bénéficier les chambres de la terrasse et de la vue sur le jardin. Mais pourquoi pas ? On a tout de même une superbe suite parentale également avec beaucoup de rangements. Je sais pas avec quoi tu as fait ces rangements. C'est des... Ah d'accord. C'est des meubles de cuisine qui ont été utilisés pour faire des rangements. Et il y a une petite chose ici. Qu'est-ce que c'est ? Une planche en bois. Donc il y a vraiment un niveau de détail ici incroyable. Une immense salle de bain également qui est très sympa. Ici la salle de bain des enfants dans des coloris très sympathiques également. Et je tiens à noter qu'il y a du carrelage rose. C'est peut-être pas le... C'est pas le carrelage rose que j'ai... Ah non c'est même pas du carrelage rose. C'est du carrelage beige rose. Je retire ce que je viens de dire. Cette construction est très très nulle. Une première chambre d'enfants dans les tons verts qui est très sympathique également. Ce qui est bien c'est d'avoir peint ce mur comme ça. Ça crée une petite alcove pour le lit. C'est assez bien pensé mais ça s'arrête un peu maladroitement ici. Mais c'est pas si gênant que ça. Et toujours énormément de rangements. Par contre ce sont pas des rangements fonctionnels. C'est une construction très jolie. En tout cas très bien pensée. Qui est pas forcément fonctionnelle. Mais je trouve que la réponse est très pertinente. T'as réussi à proposer deux logements indépendants pour ces deux familles. Dont un logement totalement accessible depuis les rails de chaussée. Qui bénéficie tout de même d'un très beau rapport avec son jardin. Et un second logement pour le reste de la famille. Qui profite aussi du jardin. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est de ne pas uniquement cantonner le logement des enfants au niveau de l'étage. Ce qui l'empêcherait de profiter du jardin. Voilà une très belle construction. Merci beaucoup pour ta participation. Une autre proposition d'extension. Mais cette fois-ci une extension sur l'avant de la maison. Pourquoi pas. Qui a été proposée par Kim Kim 76. Qui nous dit Gérard et toute sa famille ont enfin fini les travaux dans leur maison familiale. Monsieur et madame Harpel senior occupent tous le rez-de-chaussée. Ils ont fait construire une extension moderne à l'avant de la maison. Pour abriter le bureau d'architecte. Le chanceux de Gérard. Avec une entrée indépendante. Je suis pas sûr que Gérard était architecte. En tout cas c'est intéressant de venir proposer un local d'activité. On va aller voir ça de plus près. Ça promet. Donc voilà ce que donne cette rénovation. Assez intéressant. C'est assez intéressant parce que t'es venu tout de même proposer un vocabulaire totalement différent de la maison existante. Mais qui reste tout de même dans les mêmes tonalités. C'est plutôt sympa. Également une extension qui va venir proposer à mon avis beaucoup plus de générosité que ce qu'il y avait dans l'existant. Et c'est ça qui est important à mon avis. C'est de venir proposer en tout cas des extensions. Ou des transformations qui vont venir ajouter de la qualité aux constructions existantes. Et pas uniquement de la surface. Je vois que déjà on a des ouvertures beaucoup plus importantes. Ce qui est très très bien. Une sorte de petit patio par derrière. On va aller voir ça de plus près. Et de l'autre côté. Effectivement on a une petite véranda. Donc qui est à mon avis la véranda qui était proposée pour les grands-parents. Et au niveau du jardin. Ouh ! Au niveau du jardin effectivement le terrain était aménagé. C'est vraiment sympa. Je trouve que t'as fait un travail incroyable sur l'aménagement extérieur. Avec cette petite piscine quand même pour le standing. Qui vient plutôt bien s'intégrer. T'as gardé la terrasse existante. Et c'est ici une terrasse en bois qui vient dans l'extension de la terrasse existante. C'est vraiment très très bien fait. C'est incroyable. J'aime beaucoup l'ambiance. T'as tout de même gardé la majorité de la végétation existante. Ce qui est aussi très très bien. Et à ce niveau on a donc une entrée indépendante. Une entrée qui est vraiment très chouette. Et qui est beaucoup plus logique par rapport à ce qu'il y avait avant. Un accès à l'habitation qui est beaucoup plus clair. Et t'as profité évidemment de la configuration de la parcelle. Pour proposer deux entrées indépendantes. Ce qui est très très bien pour du logement intergénérationnel. On va aller voir ça de plus près. Si je peux faire quelques petites critiques. C'est juste ici. Effectivement on a des grandes ouvertures qui donnent directement sur la rue. Ce qui est pas le mieux au niveau de l'intimité. Mais c'est vrai qu'on peut pas faire autrement. Quand on vient proposer en tout cas une extension à l'avant de la maison. Tu aurais pu travailler des ouvertures uniquement autour du patio. Ça aurait pu être assez intéressant. Mais un patio qui aurait dû être un petit peu plus grand. Voilà ce qu'on retrouve en plan. Donc à l'avant c'est effectivement le bureau d'architecte. Donc c'est pas si gênant que ça finalement ces ouvertures. Étant donné que c'est un local d'activité. On peut se permettre de s'ouvrir sur la rue. L'ambiance est très très sympa. Je dois le dire. J'aime beaucoup ce que tu as proposé. Le côté un peu fouillis de l'atelier d'architecture. On reconnaît très bien. Si je peux me permettre quelques petites critiques. C'est pas un atelier des plus adaptés. Parce qu'il y a un tout petit bureau ici. Bon qui permet effectivement de travailler sur des logiciels de dessin. Par contre il y a aucun endroit où on peut par exemple dessiner sur des grandes tables. Ou faire des maquettes. Et ça c'est un peu dommage. Parce que ça fait partie aussi du processus de conception des projets. Moi personnellement je travaille beaucoup en maquettes. Et c'est vrai que ça me manquerait ici une grande taille pour pouvoir en faire. Mais en tout cas très très bien. Beaucoup de stockage. Il y a de quoi se détendre. Et ça ça n'arrive pas toujours qu'il y ait de quoi se détendre par ici. Des toilettes ici indépendant. Une petite terrasse. Même je trouve ce studio d'architecture très sympathique. Mis à part la table à maquettes. Moi j'y travaillerais bien. Donc cet atelier qui s'ouvre sur le patio. Patio qui fait office aussi de séquence d'entrée. Qui est très très sympathique. Qui est à l'abri du vent ici. C'est très sympa ce que tu as proposé. En plus tu as conservé le maximum de l'existant. Ici c'était une plateforme qui existait déjà. Et donc on arrive ici sur le logement des grands-parents. Tu as effectivement réutilisé les meubles qu'ils avaient auparavant. Ce qui est très très bien. On arrive sur cette grande entrée. Qui permet d'accéder à une chambre avec une salle de bain qui est attenante. On accède aussi à une seconde salle de bain. Ce qui est assez généreux pour un logement pour deux personnes. Ici la buanderie que tu es venu conserver pour les deux logements. C'est plutôt intéressant de mettre en commun ce type de pièces. Parce que c'est pas vraiment nécessaire de les doubler pour des logements multigénérationnels. Et on a ici l'espace de vie avec la salle à manger. Une cuisine qui est fort sympathique aussi. Avec ici à mon avis la chaufferie que tu as essayé de réduire et caler dans un placard. C'est une bonne option. Et ici le salon. Le salon qui va donner effectivement sur la petite véranda que tu es venu proposer. Qui va permettre de profiter au maximum du jardin. Un rez-de-chaussée qui est plutôt bien exploité. Tu as pu conserver également le garage. Tu n'as pas non plus beaucoup touché à la structure existante. Et ça je t'en félicite. Parce que ça donne une proposition qui est assez réaliste. Je regretterai par contre la générosité au niveau des ouvertures. C'est un peu dommage ici. Au niveau des pièces de vie que les ouvertures soient si petites. T'auraient pu proposer je pense des choses un peu plus généreuses. Parce que de toute manière ça donne sur le jardin. Au niveau de la chambre ça ne me gêne pas trop. Mais au niveau du séjour c'est juste un peu dommage. Il y a heureusement cette véranda qui va permettre de profiter tout de même du jardin. Et des vues un peu plus dégagées. Donc c'est pardonné. Pour le logement des enfants on accède ici par cette entrée. L'entrée qui est très intéressante. T'es venu travailler avec des plateformes et des escaliers. J'aime beaucoup. Ça a beaucoup d'allure en tout cas. On arrive ici directement sur le séjour. Il y a quand même un petit dégagement pour l'entrée. C'est plutôt bien pensé. Avec des rangements et de quoi se déchausser. Une décoration qui est cette fois-ci résolument contemporaine. Et très bonne idée d'avoir proposé le séjour au niveau de l'extension. Parce que c'est là où on peut proposer le plus de générosité. Avec ces grandes ouvertures qui sont très très sympathiques. Qui donnent sur cette toiture végétalisée. Et sur les voisins en face. Bon c'est pas la meilleure vue. Mais en tout cas c'est très généreux. Ici se développent la salle à manger et la cuisine. Donc un espace salle à manger cuisine qui est très très grand quand même. Par rapport au salon. Mais c'est certainement dû au fait que tu aies conservé au maximum la composition intérieure. Ce qui est vraiment pas mal. Il y a des murs qui ont été abattus. Mais il y a des poutres ici pour mieux reprendre les charges. On retrouve le même problème après à l'étage. C'est que les ouvertures au niveau de l'existence sont pas très généreuses. Après ce sont les ouvertures qui sont d'origine. Donc ça me pose pas non plus de problème. Ce qui était la cuisine est donc devenu une chambre supplémentaire pour un enfant. Une solution qu'on va revoir certainement beaucoup de fois. A côté une seconde chambre. La salle de bain. La salle de bain qui était sacrément rénovée. Qui est aussi très très sympathique. Et enfin la dernière chambre qui est la chambre parentale. Qui remplace la chambre des grands-parents. Qui était là auparavant. Une construction que j'aime beaucoup. Je la trouve assez juste et très généreuse. Le défi est plus que relevé. On a un logement pour les deux familles. Un superbe jardin. Ainsi qu'un local d'activité. Ce qui était très intéressant. Ça apporte beaucoup à cette construction. Merci beaucoup pour ta participation. Et on va passer à autre chose. Autre proposition qui était possible. C'était une surélévation. Celle-ci a été proposée par Kralipsy. Qui nous dit. Défi relevé. Je me suis rajouté une difficulté. En utilisant que du base game. En espérant que cette petite famille. Soit épanouie. Dans ce pavillonnaire entièrement rénové. Très très compliqué d'utiliser uniquement le jeu de base. Mais en tout cas ça promet. On va aller voir ça de plus près. Alors voilà ce que ça donne. Ici au niveau de la façade avant. Ça a totalement changé. On n'est vraiment plus sur le même pavillon. Toute la façade a été passée en briques et en bois. Les ouvertures ont été agrandies au maximum. On a tout de même gardé les deux entrées à l'origine. Et l'escalier ici a bougé. Pour être peut-être un peu plus accessible. Depuis l'avant de la maison. Ce qui est assez intéressant. Mais ce qui m'avait plutôt intrigué. C'était ça ici. Et malheureusement. C'est pas une surélévation. Je suis déçu. Je pensais que t'étais venu investir la toiture. Avec des chambres. C'est pas le cas. T'es venu modifier la toiture. En effet. Elle est un peu plus basse qu'auparavant. Par contre on a profité pour proposer des puits de lumière ici. Ce qui est assez intéressant. En tout cas ça donne du sens à la rénovation de la toiture. Je suis pas sûr que ce soit ultra efficace au niveau de l'intérieur. On va aller voir ça de plus près. Au rez-de-chaussée. On accède donc ici à cette toute petite entrée. Qui débouche sur un grand couloir. Qui va desservir toutes les pièces. Donc c'est à mon avis le logement des grands-parents ici. Avec de ce côté le séjour. Qui va donner sur la terrasse. A l'avant de la maison. Ce qui est pas le mieux au niveau de l'intimité encore une fois. Mais en tout cas les ouvertures sont généreuses. Ici une chambre. Une chambre qui est très très bien. Et à ce niveau se développe la cuisine salle à manger. Qui s'ouvre directement sur la terrasse à l'arrière. Une terrasse qui est très très sympathique. Avec ici une piscine hors sol. Alors là on est vraiment dans le thème du rêve pavillonnaire. La petite piscine hors sol au milieu de son terrain. Ce qui est très très bien. Qui n'est pas fonctionnel. Mais je trouve qu'il y a un côté assez réaliste. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette piscine quelque part. Je reviens à l'intérieur. On a enfin ici un bureau. Un bureau qui est assez sympa aussi. Avec beaucoup de rangements. Un peu mitigé tout de même au niveau de l'intérieur. Parce que la division est un peu étrange. Notamment parce qu'on a les pièces de vie. Qui sont de part et d'autre de la maison. Qui sont tout de même accessibles ici par ce couloir. Mais c'est assez dommage que le salon ne profite pas de la terrasse derrière. Je pense que tu aurais gagné à mettre toutes les pièces de vie au niveau du jardin. Et ici mettre les pièces de nuit et le bureau. Ça aurait été un peu plus logique. Et ça aurait aussi évité de devoir accéder au bureau. Depuis le séjour. Par cette porte là. Et ça aurait aussi peut-être simplifié la lecture en plan. Voilà. Petite critique à ce niveau. Une seconde critique si je peux me permettre. La minéralisation de ce jardin. Qui est vraiment incroyable. C'est venu quasiment imperméabiliser tout le jardin. Ce qui est assez pratique pour l'entretien. Parce que ça fait beaucoup moins de pelouses à tondre. Mais c'est quand même sacrément osé. Surtout au regard des problématiques écologiques aujourd'hui. Par contre moi ça me fait beaucoup penser. A l'ambiance qui est développée dans le film de Tati. Le film dont vient les personnages de Monsieur et Madame Harpel. Je pense qu'il y a tout de même une référence à ce niveau. Et je suis presque certain aussi que ta proposition est même critique. Par rapport au rêve pavillonnaire. Et que tu sois venu à exacerber un petit peu tous ces caractéristiques. L'ultra minéralisation. Les alignements de cyprès ici. La piscine hors sol. Les terrasses à tout va. Les haies bien taillées en boule comme ça. Je pense que c'est volontairement exacerbé. Et je te remercie pour ça en tout cas de proposer aussi des rénovations. Qui ne sont pas forcément réalistes. Dans le sens où elles peuvent aussi être un peu critiques. Par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. On va aller voir au niveau de l'étage. Au niveau de l'étage il n'y a pas grand chose qui a bougé. En tout cas au niveau des chambres. On a conservé ici deux chambres avec la salle de bain en milieu. Solution ici qu'on a retrouvé comme dans la dernière maison. La cuisine qui a été transformée en une chambre. Et la cuisine qui se retrouve ici avec la salle à manger. Dans ce qui était auparavant la salle à manger. Et le salon. Le salon qui est beaucoup plus généreux. Et qui bénéficie tout de même de vues beaucoup plus sympathiques sur l'extérieur. Donc voilà une construction assez osée. Mais que j'aime quand même beaucoup. Parce qu'elle reprend beaucoup les codes kitsch du pavillonnaire. Et j'apprécie beaucoup cette audace. Merci en tout cas pour ta proposition. Et on va aller voir une autre proposition. Thibault2502. Qui nous a proposé cette fois-ci une vraie surélévation. Alors il n'y a pas de description. Par contre ce que je peux vous dire. C'est que c'est une proposition qui est assez discrète. Par rapport à l'existant. Il n'a quasiment pas touché à l'apparence du pavillon. Il y a la toiture qui a été modifiée. La toiture qui a été modifiée à mon avis pour accueillir des nouvelles chambres. On va aller voir ça de plus près. C'est assez intéressant. Donc effectivement une maison qui n'a pas trop changé. Et c'est plutôt respectable comme proposition. Parce qu'il n'est pas toujours nécessaire de proposer quelque chose. Qui dénote totalement du reste de la construction. Pourquoi pas rester dans l'esprit. Là ici rester dans l'esprit des années 70. Avec effectivement ces petits dispositifs en toiture. Qu'on retrouve aussi beaucoup dans les maisons des années 70. Quand les combles sont habitées. Et derrière des chiens aussi beaucoup plus classiques. Qui restent très cohérents avec le reste de la construction. Alors au niveau du jardin ça a été divisé. Il y a ici à mon avis le jardin pour les grands-parents. Avec un petit potager. Un jardin qui est assez généreux tout de même. Et il y a un accès entre deux. Qui permet d'arriver au niveau du jardin. Beaucoup plus standing avec une petite piscine. De quoi se dorer la pilule au soleil. Même un bain à remous. Avec cette énorme cuisine d'été. En tout cas c'est pas mal d'avoir investi ce jardin. On va aller voir ce qui a été proposé à l'intérieur. Donc ici on doit avoir le logement des grands-parents. Qui restait au niveau du rez-de-chaussée. Avec le garage qui a été conservé. C'est très bien. L'ensemble du séjour qui se développe à l'arrière. Et qui donne sur le jardin. Avec cette petite porte-fenêtre qui a été rajoutée. Donc effectivement c'est pas quelque chose de très très généreux. Tu as même conservé les fenêtres existantes. C'est pas très sympa pour les grands-parents. Déjà que c'est pas facile de voir son logement totalement transformé. Et ses enfants vivre à leur place dans leur maison. Mais si en plus de ça on vient les mettre dans le rez-de-chaussée. Avec des toutes petites fenêtres comme ça. Et les grilles derrière qui donnent l'impression d'être en prison. Je suis pas sûr qu'ils soient très contents. Ni même qu'ils acceptent d'y vivre. C'est peut-être punitif. Ça arrive on peut ne pas les aimer. Et essayer de se venger. En les faisant vivre dans des caves. Mais c'est pas très éthique. Et c'était pas non plus la thématique. A l'étage on a donc ici le logement pour la jeune famille. On va l'appeler comme ça. Donc l'accès qui se fait toujours depuis la petite terrasse. Cette fois-ci l'entrée a disparu. On rentre directement sur le séjour. Ce qui est un peu dommage. On aurait pu quand même proposer une petite entrée. Donc une décoration qui est beaucoup plus moderne ici. Avec un grand séjour ouvert sur la gauche. Qui va rassembler la cuisine, la salle à manger et le salon. Sur la droite une énorme suite parentale avec dressing et salle de bain indépendant. Qui est très très généreux. Et c'est très très grand par rapport au reste de la maison. Mais c'est pas grave parce qu'ici on a un escalier. Un escalier qui permet d'accéder à l'étage. Et à l'étage on retrouve les deux chambres nécessaires pour les enfants. Donc dans ces combles aménagés. Des chambres un peu biscornues mais qui fonctionnent. On a tout de même des lits doubles. Un bureau et une salle de bain assez généreuse. Voilà une proposition que je trouve très très sympathique également. Même si c'est un peu critiquable par rapport aux grands-parents. Sinon d'aspect général c'est vraiment bien d'avoir fait quelque chose de plutôt réaliste. Et cohérent par rapport à l'existant. C'est une proposition vraiment intéressante et merci beaucoup pour ta participation. Et je voulais terminer sur la proposition de Sarah Molli le bulbe. Sarah qui nous met en description ma version de la rénovation du pavillon de monsieur et madame Harpel. Et c'est une proposition un peu particulière. Parce qu'on voit ici il y a une énorme rampe. On va aller voir ça de plus près. Et je pense d'ailleurs que tu m'as envoyé un message sur Instagram. D'ailleurs si vous voulez me rejoindre sur Instagram. Vous pouvez également me contacter. Je réponds au message privé tant que je peux. Et tu m'avais dit être un peu peiné par les propositions qui avaient été faites déjà pour ces rénovations. Qui proposaient généralement des logements pour les grands-parents au niveau du sous-sol. Et donc tu as proposé ici plutôt que de déménager les grands-parents. Une énorme rampe qui va permettre d'accéder beaucoup plus facilement à l'étage. Bon même si elle est difficilement exécutée. Et je ne suis pas sûr que la pente soit très facile à gravir. Mais en tout cas je trouve la proposition très intéressante. Plutôt que de déménager les grands-parents. Autant conserver leur logement en le rendant accessible par cet intermédiaire. Ça marche très très bien. Et d'ailleurs ça t'a permis de ne pas trop modifier l'intérieur. L'intérieur qui restait quasiment le même. Il y a tout de même des modifications. Il y a la chambre d'enfants qui a disparu et qui est devenue la chambre parentale. Et à ce niveau on a effectivement le bureau pour monsieur Harpel. Qui va ouvrir sur ce petit jardin d'hiver. Qui est très sympathique. Et ça apporte beaucoup au logement existant. Également ici au niveau de la salle à manger. T'es venu proposer une ouverture sur cette grande terrasse. C'est une grande terrasse qui est vraiment très sympathique. Avec un petit potager. Et ce qui est très bien parce que ça permet au niveau de l'étage un extérieur. Et c'est notamment ce qui manquait dans cette construction. Et donc au rez-de-chaussée on a le logement pour la jeune famille qui vient se développer. On a conservé le garage. Le garage qui a été aussi agrandi. Pour pouvoir caler quelques pièces ici. Ce qui est une option. Ça t'a permis tout de même de garder un débarras par ici. On a également la chaufferie qui a été conservée. Et cette grande extension à l'arrière. Qui va permettre de proposer un logement adapté à la nouvelle famille. Donc on accède ici directement sur la cuisine. Pourquoi pas. Une décoration qui est très sympa et très moderne. Elle débouche ici sur le salon s'est à manger. Qui profite cette fois-ci du jardin. Et ça c'est très sympa avec une ouverture plutôt généreuse. De ce côté se développent les deux chambres pour les enfants. Ainsi que la salle de bain. Et par ici une grande suite parentale qui est aussi très sympathique. Une proposition vraiment intéressante. Même si je mettrais un petit bémol au niveau de la composition du plan. Mais c'est vrai que c'était pas facile à aménager. On regrette peut-être que la salle de bain et les chambres soient pas isolées par un couloir. Et qu'on entre directement sur la cuisine. Mais ça n'enlève rien en tout cas à ta proposition qui était vraiment très intéressante. Et je voulais terminer sur celle-ci. Parce que c'est vrai que je n'ai pas vu d'autres propositions de ce type. On a vu pas mal de choses. On a vu les extensions à l'arrière. On a vu les extensions à l'avant. On a vu également les surélévations. Majoritairement des rénovations qui proposaient de passer le logement des grands-parents au rez-de-chaussée. Là ici c'est assez audacieux. Mais c'est plutôt bien joué. Ça permet aussi de réfléchir autrement à la manière dont on traite nos grands-parents. Après une réponse architecturale qui est assez simple. Avec cette extension en bois qui est plutôt bien jouée. Dans la continuité de l'existant. Ce volume à l'avant qui est peut-être de trop. On aurait peut-être pu se satisfaire uniquement de cette extension-là. Et de proposer une unique intervention qui permettrait de venir requalifier l'ensemble de cette maison. Avec évidemment tout le travail de terrain pour venir accéder au premier étage. En tout cas c'est très très bien joué. Et merci beaucoup pour ta participation. Donc voilà pour les découvertes de ces créations. Et il y en a encore énormément sur la galerie. Je vous ai pas tout montré. Mais j'ai tout vu. J'ai regardé toutes vos propositions. Qu'elle est des plus simples aux plus farfelues. Majoritairement beaucoup d'entre vous ont proposé quelque chose de très très simple. Qui était uniquement du réaménagement intérieur. C'est vrai que je vous en ai pas montré. Mais je voulais vous montrer des choses un peu plus particulières comme celle-ci. N'hésitez pas à aller voir tout ce qui s'est fait dans la galerie. C'est vraiment très très intéressant de voir toutes vos propositions. Merci encore pour vos participations. Ça m'a fait très plaisir. J'espère également que vous vous êtes amusé avec ce défi. Donc voilà une vidéo découverte qui clôture le défi rêve pavillonnaire. Que j'ai été très heureux de vous proposer. Je pense vous présenter dans quelques temps ma proposition. Que je n'ai pas encore travaillé. Il y a des choses qu'on n'a pas encore vues. Et je pensais notamment développer la question de l'extension au fond du jardin. Qui peut être assez intéressante. Pour venir accueillir un nouveau logement pour les grands-parents. Et penser également des transformations un peu plus conséquentes sur l'existant. Notamment des espaces de vie sur deux étages. Qui pourraient être très très sympas. Je vous tiens évidemment informés. Merci encore pour vos likes. Pour vos commentaires. Et pour vos abonnements. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas rater la suite de ces vidéos. Et je vous retrouve bientôt dans une prochaine. Bises.